et bien bonjour tous les amis c'est titi 79 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui nouvel épisode de world truck driving simulator donc c'est l'épisode 11 je crois le 10e ou 11e épisode je sais plus donc comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui on va s'attaquer à ce camion donc le iveco s way qui fait 500 chevaux voilà 500 chevaux 9 tonnes 880 en kilos voilà 12 vitesses donc c'est plutôt sympa donc en rouge il est pas très beau ça va moi en bleu je trouve bien en jaune c'est pareil il faut en orange jaune ça va le vert pour contre c'est trop beau voilà en noir dégueulasse et en blanc donc on va le laisser en bon on va le mettre en bleu donc on est parti donc il fait 500 chevaux c'est un petit monstre donc voilà bon bon petit monstre mais du coup voilà donc c'est l'un des derniers iveco enfin c'est je crois que c'est le dernier iveco ce qu'ils ont fait comme camion voilà pour l'instant donc il est de 2019 ou 2020 je sais plus donc il est tout nouveau donc donc voilà moi en camion je suis né à l'époque du renault premium deuxième génération je crois le problème c'est que deuxième génération il est de la même ouais il est sorti un petit peu après mais voilà donc voici l'intérieur du petit camion attendez juste mettre voilà non ça comme ça voilà voilà l'intérieur du petit camion donc c'est un bon camion voilà avec de la bonne puissance enfin après 500 chevaux donc voilà donc il est quand même assez puissant fait un bon bruit bon c'est peut-être parce que j'ai changé le c'est peut-être parce que j'ai changé le bruit du moteur parce que le bruit normal et à chi un peu donc du coup je vais changer du coup on va faire quoi on va essayer de rouler avec une remorque pas trop petite pas trop long on va essayer prendre une route un peu compliqué je vous je vous le dirai de toute façon j'en avais prévu une mais de toute façon la route elle est pas ouais c'est pas une bonne remorque 2200 2544 ouais on avait déjà roulé par ça peut-être pas faire la deuxième remorque deuxième fois la même remorque ah merde c'est celle là ça change quoi ah oui bon on va changer on va essayer de trouver une remorque quand une petite remorque bien sympa voilà on a ça ça c'est plutôt pas mal du air liquide voilà une entreprise pensant une une entreprise que je n'ai jamais fait pour l'instant enfin que j'ai fait mais pas en vidéo on va dire donc voilà bon j'ai je suis pas en mercedes à trop et trop sympa tant qu'il ya annoncé le volvo le volvo fh 12 ou un tout comme ça maintenant c'est le fh 13 qui est le la peinture de l'air liquide voilà de cette entreprise là de cette entreprise donc voilà bon on voit où l'axé camion donc voilà petite marche arrière en fait je crois j'avais déjà fait une mais c'est juste un peu songe quand j'avais déjà fait une livraison en vidéo je me rappelle plus je sais plus trop au coeur c'est pas grave donc ça fait quand même un joli ensemble c'est plutôt pas mal donc bon les roues elles sont pas bleus d'ailleurs pourquoi les gros sont pas bleus du cas de la remorque c'est bizarre bon on est parti donc ça fait 27 non ça fait 32 tonnes soit 27 ou 32 non 20 je crois c'est fait ça fait 26 excusez moi oui c'est en train de gratter donc c'est pour ça que le volant il tourne il tourne comme ça bizarrement donc voilà donc le volant je le je le kiffe voilà donc il est quand même assez assez beau j'ai envie de vous dire hop donc là il y a personne putain malil tac et personne donc c'est parti bon je vous pousse un petit peu non c'est pas dans ce sens là c'est bizarre je m'en doutais j'en doutais je préfère me bouffer le mur parce que sinon mais si c'est là mais putain mais j'ai pas s'il me fait faire n'importe quoi hop oui c'est moi qui a questionné hop ah putain j'ai pas eu excusez moi là je fais un peu n'importe quoi je vous l'avoue mais vous inquiétez pas ça serait cool de vous rouler ici un jour ouais bah ce sera pour peut-être pour une prochaine vidéo on voit bon jeu fou ouais ralentisseur à 40 km heure ouais donc en fait on a une partie contour digital et un contour aiguille donc c'est plutôt sympa donc 500 chevaux je vous le rappelle et pour être prochain achat c'est le volvo fh 16 qui fait 540 chevaux voilà donc quand même assez puissant et assez beau aussi voilà bah après il coûte 450 milles donc il me reste à peu près 150 milles à avoir pour qu'après oula je roule un peu vite là pour qu'après je puisse acheter le ce petit camion qui est quand même assez puissant voilà je ralentisse que je serais que j'étais à 95 je le disais ouais c'est ouais donc voilà c'est vrai qu'ils grimpitent quand même après 20 26 tonnes je crois donc voilà 500 chevaux c'est quand même assez puissant donc voilà donc du coup voilà et je crois quoi j'avais déjà fait une livraison avec voilà avec le annonce était le tnt et il fait quoi non c'est que le volvo de air liquide que j'avais fait une livraison chez tnt c'est vrai clairement que orange je puis si j'avais fait du dhl je me semble pas entre la remorque à penche donc ça fait comme un bel ensemble une belle peinture quand même ce que c'est une entreprise que j'aime bien donc ces deux produits dangereux voilà c'est assez du liquide donc tout ce qui est produit dangereux voilà oui je vous l'avoue que on a le temps de passer putain le taxa putain golf là au début je vais faire ça voilà mais l'autre je pense qu'il a fait là ou c'est peut-être moi qui a fait une erreur je sais pas mais oui qui grimpent vite quand même donc voilà donc il monte vite quand même dans dans les tours ou voilà ou quoi que ce soit donc voilà donc en soi ouais ce camion je l'aime bien donc en soi peut-être qu'un jour je ferai avec le camion rouge là ici sur cette sur ce petit sur cette petite image peut-être qu'un jour je l'achèterai mais pour l'instant pour ça il me tente pas que trop pour ça qui est quand même pas mal il est quand même assez joli voilà donc il fait 460 chevaux mais en fait c'est plus le haut en fait qui me dérange c'est ouais c'est le haut de la cabine qui me perturbe un peu mais en soit c'est pas très grave donc là on va changer à 1500 c'est vrai c'est ta voiture qui m'avait énervé alors du coup j'ai poussé j'ai poussé le camion à peu près au maximum ah aussi pour le trottoir c'est pas très grave hop on va changer ouais à peu près à 1000 1500 peu près ouais entre la zone verte et la zone orange enfin la zone orange je crois pas qu'on la voit mais on va respecter toute façon il ya une une épingle une genre d'épingle est ce que ça fait au maximum voilà ça que sert plutôt huit ans là va mettre le frein moteur même s'il sert à rien puisque sa fin de hop on va braquer tranquillement ça sert à rien de foncer à fond donc voilà ça donne ça en bref donc donc c'est plutôt sympa hop donc ouais c'est c'est un bon camion dites les boîtes en gardes si vous aimez bien ce camion moi je je l'aime bien bon c'est les moins il est moins bien que enfin je trouve qu'il est moins beau que le daff xf mais franchement oui il est plutôt bon temps c'est plus la puissance que je l'ai pris donc 500 chevaux comme c'est pas mal après j'ai eu des camions américains aussi qu'on fera il ya du moi je sais plus ce que c'est donc voilà les côtes il les tient quand même assez bien j'ai perdu 3 à 4 km heure comme ça ce que j'étais à 80 ou à 91 les choses semblant et du coup ouais c'est plus bon après aussi pour le look en ce que ça qui fait quand même un bruit pas mal bon temps j'ai pris un j'ai changé le j'ai changé le mode on va dire voilà sinon mais sinon vrai il est bien donc c'est pour ça que j'ai acheté moi et le daff xf forcément c'est mon petit chouchou c'est mon c'est mon camion de coeur on va dire voilà et aussi je ferai d'autres avec de camions que j'avais déjà refait auparavant comme le mercedes mp4 voilà je vais pas je vais pas m'amuser à faire que par camion et tout je ferai je ferai d'autres vidéos avec d'autres camions mais genre deux trois épisodes avec le même camion les jours c'est tout comme ça quand on voit rien hop on va foutre on va freiner allez en plus faut que journal donc ça tombe bien parce que les gps s'il indiquait pas donc c'est pour voilà donc là j'ai quand même une coût ne plus compte une conduite assez souple on va dire pas nerveux enfin un petit peu peut-être mais juste le coup de 95 tout à l'heure après ça ça on peut pas voilà ça dépend des c'est juste que j'ai pas fait gaffe au compteur sinon j'aurais fait gaffe mais ce n'est pas rendu elle pourrait freiner à fond à fond non peut-être pas au blanc on va faire gaffe normal une petite butée mais là on l'a passé ça y est de nuit c'est que c'est vrai que ça change ça change un peu donc moi j'aime bien de nuit quand même mes deux jours c'est encore mieux pourquoi j'ai pris son trottoir comme ça c'est bizarre on a marqué à 60 on va pas rouler à 60 on va pas rouler à 60 ici voilà on va faire une livraison tajon vide moi je suis bien on pourra dormir à côté ou évidemment aussi quand j'achèterai le le volvo le volvo je sais plus quoi là le fh 16 je mettrai d'autres peintures aussi forcément bon alors c'était le feu de détresse donc voilà les feu à l'aide plutôt pas mal c'est plutôt sympa donc j'aimerais bien qu'on qu'un jour voilà je parti carrément de travers j'aimerais bien qu'un jour on fasse enfin que les créateurs fassent une mise à jour avec des personnalisations de camions genre pour mettre des l'aide partout changer bon les changer les brise on peut faire mais mettre des l'aide un peu partout c'est bien ça parce que ça pour rajouter un peu plus réalisme aux camions ou aux jeux aussi mais peut-être que ça ça va être ajouté à la prochaine mise à jour peut-être qu'ils vont mettre d'autres camions des nouveaux camions comme les mercedes mp5 on est trop simple et 5 du coup le d'affiche j'ai aussi un donc ça serait sympa le point j'ai freiné comme un coin donc 7000 donc là on va dormir là on a un truc pour dormir en face excusez moi je roule un peu vite un aïe il accère bien ce petit qu'est moi à 500 ch vaux sera que sa part comme vide en amas est bien sa roule comme ça il est 6 heures on va dire c'est mon île ans faut voir de toutes les couleurs même si non non c'est plus avec un véhicule que ça ça se On va dire que tous les camions sont pareils dans ce jeu, c'est juste peut-être le freinage, la tenue de route aussi, l'accélération aussi, c'est ce que ça joue. Qu'est-ce qu'on va faire du 1900 ? Est-ce qu'on ne se fera pas un petit frigo ? Ouais, un petit frigo, un frigo de congélation, 2000 km, 13 000 km, c'est parti, un conteneur pourri, mais en fait c'est un conteneur frigo, c'est du remorque alimentaire, enfin l'alimentaire, il n'y a pas que de l'alimentaire qu'on peut faire dans un frigo, on peut mettre du carton, voilà, on va dire que c'est une remorque multifonction, du coup voilà, hop, on va juste reculer un peu, tac, donc l'ensemble devrait être plutôt sympa, bon la remorque elle fait un peu dégueulasse derrière, c'est pas grave, la remorque est un peu dégueulasse, mais c'est ce qui fait le charme, et c'est une peinture que j'ai rajouté aussi, parce que sinon, voilà, la peinture elle est un peu saignante, une remorque traditionnelle, en fait c'est une pub de ce jeu, alors du coup, bah j'ai changé un peu pour mettre d'autres skins de camions, bah là on va peut-être rouler un boulot, parce que 40 là, ouais, 32 tonnes, voilà, c'est un peu plus lourd, mais du coup voilà, ce qui fait que le camion il accède moins vite, enfin moins vite, ouais, bon il est soin quand même, les 32 tonnes, mais, en soi pas tant que ça, là je suis déjà à 70, bon là, on va pas changer de vitesse, on va garder, on va essayer de garder une cadence, hop, y'a personne, là on est déjà à 90, tac, là on va pas rouler comme des cons, parce que la remarque, elle se renverse facilement, on va dire, ouais, ça va, bon, il est quand même assez rouillé le conteneur, mais, c'est quand même assez rouillé, bon, on va accélérer, ouais, le camion, il le sent un peu plus le poids, quand même, parce que bon, 32 tonnes, on va dire que je perdais genre, avec 27 tonnes, ou 26, je sais plus, je perdais 2, 3 km heure, que là j'en ai perdu, on va dire 5, 6, même plus, pendant ta accélération, bah c'est peut-être parce que c'est une descente aussi, mais, et voilà, voilà, je sais que je suis trop près, par exemple, là je suis accéléré à fond, on va dire 72, 70, ah non, en fait, il a perdu 2 km heure, en fait, je pense que, non, c'est que j'avais pas accéléré avant, je crois, normalement, si lui, putain, elle est deux fois, là, tu vas accélérer, là, je suis sûr, putain, je peux même pas le doubler, là, je sais qu'il va accélérer comme un con, là, bah, de toute façon, je le connais, les joustiques, hein, eh, il y a bon, ça, putain, putain, elle freine, là, putain, l'accélère pas, là, oui, je sais, je m'énerve, il accélère pas que sa voiture, putain, en fait, je crois que mon camion est quand même assez puissant, quand même, pour avoir rattrapé, moi, j'avoue, bon, il accélérait pas, donc c'est facile, regardez, je suis déjà à 70, alors que, il faut dire que je suis plus haut planché, mais, c'est peut-être à cause de ça, mais, mais, voilà, moi, ce qui est sûr, c'est que si une voiture qui roule à 60, et que moi, je suis à 90, ben, je me mets dans l'autre, dans l'autre sens, voilà, comme ça, je pourrais mieux, voilà, donc, là, il y a un quart, donc, voilà, donc, en soi, ouais, la route est pas si large que ça, mais, c'est ce qui fait le charme, en fait, de ce jeu, c'est la route qui est pas trop large, voilà, bon, là, ça va 92, et j'essaie d'obtenir une cadence, de, d'accélérer quand il faut, de freiner quand il faut, ah merde, c'est un virage, ça, ou, ouais, c'est un virage, un gros virage, mais, c'est un virage, on va mettre le frein à hauteur, j'en suis sûr que ça va pas suffire, j'en suis sûr que ça va pas suffire, bon, quand même, à 40, enfin, à 50, du coup, c'est où, là, ah oui, c'est un tout pour s'arrêter, ah bah non, c'est, ouais, en fait, on vous avait un conducteur routier, en vrai, euh, lui, il prend pas le virage à 90, hein, lui, c'est 70, comme ça, maximum, euh, voilà, c'est juste, bah, en fait, les camions, ils se retournent, voilà, combien de fois il y a des accidents sur les camions qui se retournent dans les ronds-points, ça, ça arrive plus souvent qu'on le croit, aussi, tout dépend ce que vous avez comme remarque, mais, en général, euh, la remarque, elles sont construites pareil, hein, le châssis, il m'aime, en général, voilà, bon, lui, là, il va nous embêter, et klaxonne aussi, je l'ai changé, ah, si j'accélère, ouais, ça va, bon, je sais très bien que je suis mort, si j'accélère à fond, mais, en fait, les IA dans le jeu, ils accélèrent, mais vachement beaucoup plus fort qu'un camion traditionnel, parce que c'est comme si, eux, ils font 5000 chevaux, en fait, leur truc, euh, si bizarre, mais bon, regardez, ils accélèrent comme des cons, voilà, après, ils vont freiner à 60, ou soit, ils vont se planter, voilà, ça, c'est souvent, ça, regardez, je suis plus au plancher, je suis plus au plancher, et il est déjà à la balle, par contre, en fait, eux, ils restent à 90, parce que nous, on peut rouler à 120, 140, ouais, ça dépend, une fois, en camion, j'ai fait du 150, ou non, mais, euh, attends, je crois que c'était 170, ou un truc comme ça, donc, euh, voilà, c'était, euh, ouais, 170, en truc du jour, avec le Mercedes 5.3 MP4, voilà, bon, c'est peut-être parce que j'avais 730 chevaux, mais, parce qu'en fait, on a, il y a un autre, il y a un autre moteur, du Merco MP4, c'est, euh, je pense que c'est, euh, moteur de Scania qui est dedans, enfin, après, je ne sais pas, donc un moteur de 730 chevaux, donc, euh, c'est bien pour faire des convos exceptionnels, du, voilà, des camions qui sont assez lourds, enfin, des remorques, on va dire, comme du 72 tonnes, du 53, enfin, voilà, des, des remorques, on va dire, beaucoup plus lourdes que la normale, en général, les, en général, les remorques, si elles font du 30 tonnes, 40 tonnes, ou tout comme ça, pour les smermorques, parce que le, le, la smermorque, enfin, le camion entier, il fait 44 tonnes, donc, euh, le poids du, du tracteur, plus le poids de la remorque, donc, en général, enfin, le poids du chargement, donc, en général, Wayne Remorque, ça fait du, du 28-30 tonnes, et, euh, le camion, bah, il fait, euh, 10-15 tonnes, à peu près, donc, euh, voilà, ça dépend, euh, ça dépend des camions aussi, ce que vous avez, pour en te, peut-être ralentir un peu, parce que là, il y a un rond-point, on va pas faire du 110 sur le rond-point, même si, en tracteur solo, j'ai déjà fait une fois, il a fait me retourner, mais, sinon, ça va, il tourne, mais il braque pas, tu vois, quand je vous disais, que je, que je maltraite, parfois, c'était parce que je roule un peu vite, mais, ah, merde, je me suis trompé d'endroit, bon, normalement, j'aurais dû faire une marche arrière, moi, je me suis trompé d'endroit, je sais même pas pourquoi, concentré, mais, je sais pas, ça arrive à tout le monde, ça, parfois, même, même en vraie vie, vous pouvez vous tromper de chemin, ça, c'est fréquent, vous vous rappelez, je crois que c'était épisode 6 ou 7, je sais plus, quand le GPS m'avait trahi, en fait, il indiquait aucun, aucun trajet, mais heureusement, que je me suis fier, ben, en route, tout simplement, voilà, donc là, on va se laisser couler, ça sert à rien, de toute façon, on va arriver, ça donne ça, l'accélération, donc, en soi, c'est quand même assez puissant, j'ai envie de vous dire, là, on va mettre ton qu'il n'autant, ça va me freiner, je vais bien savoir ce qu'il y a, de voir un péage, mais, quoi comme péage, aussi, hop, c'est une grosse entreprise, ouais, je préviens que je suis arrivé, comme ça, il n'y a pas de problème, ça passe, oh, ça passe tranquille, normalement, je suis bien droit, c'est peut-être la lune des premières fois, que je me suis autant, bien débrouillé, pour, tout aurait, trop d'habitude, je fais aller à vue extérieure, mais là, bon, c'est que je fais en vue extérieure, pour, pour que ça soit plus joli, mais sinon, en vue intérieure, c'est complètement faisable, hop, donc là, on a gagné 15 000, donc, je vais voir, déjà, en fin de compte, ce que j'ai gagné, au total, ah merde, ça n'a pas passé, ah, c'est bien ce que me semblait, hop, tac, hop, on va compter, sauvegarder, tac, combien de pourcents, 34, bon, ça va, ça va, ça va, là, on a 333 922 euros, c'est plutôt pas mal, là, on est dans les chiffres à 300, donc c'est plutôt pas mal, donc déjà, je vais vous montrer, déjà, ce que je vais acheter, soit je prends celui-là, mais, celui-là, il est un peu nul, on vous l'avoue, bon, il est beau, mais, mais, en soi, il ne me tente pas trop, il n'est pas si, après, 400 chevaux, ça va, et c'est celui-là, moi, qui m'intéresse, celui-là, là, ce beau petit Volvo FH16, donc, c'est les anciennes versions, 540 chevaux, c'est pour ça que je l'achète, voilà, et sinon, après, nous avons aussi, bon, du camion comme ça, mais ça, c'est du classique, ça, 360 chevaux, donc, voilà, les vieux, après, pour 400 000, vous avez aussi ça, donc, 500 chevaux, le Volvo FMX, donc, les Volvo de chantier, on va dire, apparemment, ça ne lui va pas, une petite cabine, pour un grand châssis, ça ne lui va pas du tout, mais, alors, vraiment pas, voilà, et quand un jour, j'aurai des sous, je me prendrai celui-là, voilà, le monstre, qui fait 800 chevaux, on la prend, on se donne, voilà, non, mais, c'est une blague, voilà, et lui, du coup, il fait 480 chevaux, le MAN TGX, Euro 6, parce que c'est un moteur Euro 6, là-dedans, ou Euro 5, mais en général, c'est plutôt du Euro 6, donc, déjà, je vous ai déjà fait le tour des présentations des véhicules, mais, voilà, donc, celui-là, il est plutôt pas mal, franchement, il est plutôt sympa, donc, aussi, il y a un des derniers camions ajoutés, dans les mises à jour, voilà, ah, aussi, je vous ferai une vidéo sur ce camion, parce que, du coup, je l'ai acheté, voilà, j'en avais, je l'avais acheté, celui-là, donc, c'est le Scania, je ne sais plus trop quoi, un vieux Scania, pour rentrer, il n'a qu'un siège, c'est qui bizarre, à moins qu'il a été mal formé, mais c'est bizarre, mais franchement, il est plutôt sympa, voilà, 260 chevaux, pas puissant, mais pour faire des petits trajets, comme ça, pour gagner un peu de sous, ça fait plutôt, c'est plutôt pas mal, donc, voilà, donc, franchement, il est plutôt sympa, donc, bon, j'ai craqué pour celui-là, mais en soi, pour moi, le meilleur camion entre les deux, ça reste celui-là, voilà, même s'il fait 180 chevaux, par contre, celui-là, il fait tout un boucan du tenir, voilà, celui-là, c'est quand même un camion fétiche, niveau petit camion, 180 chevaux, après, voilà, c'est quand même, c'est un camion qui a été quand même, populaire dans le monde, après, c'est quand même un camion 94, mais c'est quand même, un excellent camion, donc, voilà, bon, il retourne ou pas, lui, voilà, mais en soi, les nouveaux camions sont quand même pas mal, après, c'est plus pour leur puissance, pour tirer des grosses remarques et tout, mais les anciens, en fait, c'est plus pour, pour se promener, voilà, c'est juste pour le plaisir, voilà, si un jour, je devais acheter un V camion, ça serait juste pour le plaisir, ou peut-être pour faire du transport, mais franchement, enfin, que mon camion personnel, en fait, je ne m'amuserais pas à acheter un camion comme ça, pour faire du, pour plaisir, enfin, quoi qu'il y en a qui l'ont fait, mais, moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, donc, voilà, donc, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, si je n'ai pas déjà fait, vous pouvez partager et commenter la vidéo, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin, tout ce que vous connaissez, et bref, on vous les a mis.